bonjour à tous bonjour à toutes alors on continue notre petit album oui c'est la page 3 voilà alors la page 3 il se présente comme celle ci c'est toujours un mon prototype donc j'ai une petite un petit panneau qui se lève comme ça ici il ya une petite pochette avec une frise ou de la dentelle je verrai ce moment là est ici c'est tout simplement un petit livret dans lequel on pourra mettre des photos voilà tout simple pas compliqué du tout voilà donc on prend le fameux fond alors pour pour cette fois la part attention et moi c'est pareil à voyager des fleurs et il ya sens donc toujours faire attention au sens je vais prendre b qui va donc avec les mains ah mais ici toi voilà qui ira comme ceux ci là j'ai pas j'ai des aimants partout moi du coup je crois que j'ai fait une bêtise donc je suis en train de réfléchir en même temps que de vous montrer non c'est c'est bien ça l'aimant je le mets bien sûr celui ci donc on va le faire tout de suite je veux mettre l'aimant ici de suite comme ça je risquerai pas d'avoir oublié parce qu'autrement vous avez vu j'oublie régulièrement donc voilà donc là on a mis l'aimant ce qu'on va faire alors là c'est les dimensions sont toujours évidemment j'oubliais de vous les données c'est logique alors le fond 15 sur 15 14 et demi sur 14 et demi toujours les mêmes là c'est c'est les fonds de deux pages c'est toujours les mêmes ensuite c'est si elle le fait 15 sur 13 avec un pli de 1 cm sur les 15 voilà un petit peu comme ça voilà ici j'ai déjà mis le double face voyez donc là on va le centre et voilà on va centrer ici et on va on va mettre on va le scotcher tout de suite ça sera fait on va le centre et c'est surtout ça qu'il faut essayer de faire attention entre centrer les pages et puis faire attention à la déco que ça soit dans le bon sens voilà c'est surtout ce qu'il faut faire très attention surtout alors moi à chaque fois c'est toujours un peu plus d'un côté un peu plus de l'autre c'est toujours comme ça bon c'est pas non plus dramatique en ce point en soit donc maintenant mais ça je vais me le mettre par dessus pour cacher l'aimant ça fait le petit déco donc on colle la déco non voilà on va enlever le percule parce que comme ça le scotch tiendra aussi alors je mets dans le bon sens pas faire de bêtises voilà on va essayer parce que et je suis sûr que il va y en avoir les bêtises de fait mais bon voilà donc là je n'ai pas j'ai pas mis parce que on mettra carrément une photo là voyez comme ça on a là et ici on mettra une photo en voilà là pour faire le fond alors voilà hop voilà voilà si j'arrive à trouver mes ciseaux dans le bazar qu'il y a et là je fais des bêtises parce que voilà et oui j'ai fait une bêtise parce que c'était ce côté qu'il fallait mettre en premier et j'ai mis l'autre bah ouais bon alors on va faire autrement j'ai pas du tout on va rattraper les bêtises dans moi et mes bêtises pour les rattraper je vous l'avais j'aurais dit hop mais c'est pareil mais je suis bête donc je remets ça là je vois à peu près je regarde comme ça je vois à peu près où ça pourrait faire ça pourrait le faire là ici j'enlève l'upercule est-ce que ça colle c'est collé là je remets vite du double face ici pour bien tenir et là ça tient c'est bon on a rattrapé vous avez vu je vous l'avais dit alors après qu'est ce qu'il faut faire un baisse et ça on va coller on va coller là-dessus la petite déco comme ça ça sera fait aussi y est là hop toujours en essayant de mettre droit c'est mieux en avant l'hépercule aussi c'est encore mieux hein on met ça on essaye de centrer 1 on passe à ça et voilà ça c'est fait voilà alors je vais vous dire pourquoi je l'ai mis dessous parce que normalement on peut mettre dessous là je vais vous dire pourquoi parce que comme on va faire comme à l'autre page si vous vous rappelez voilà on va mettre une pochette dans laquelle on mettra un livret et avec cette épaisseur là moi je sais bien que mes aimants ils fonctionneront pas donc du coup en mettant que de ce côté ça devrait pouvoir se faire voilà on verra bien si ça le fait pas on mettra un aimant plus fort on fera comme la dernière fois donc ici pour la pochette on a pris j'ai pris 17 cm sur 4 cm et j'ai plié sur 3 côtés j'ai plié à 1 cm à chaque fois ici comme à chaque fois j'ai coupé en biais là aussi ici j'ai coupé aussi en biais voilà la déco c'est du 14 cm sur 3 cm que je vais venir coller ici tout de suite même voilà voilà on va la coller tout de suite alors moi j'attends pas trop là mais vous vous attendez pour que la colle soit bien prise parce que ça dépend de la colle que vous utilisez quoi voilà donc là si j'avais mis du bon côté vous voyez je discute je papote et je papote et puis du coup je fais des petites voilà alors vous faites attention donc au sens des décors donc là je vais bien marquer mes plis voilà là et l'autre pareil allez on enlève les uppercules voilà là hop et là on fait pareil si j'arrive à enlever voilà et là j'essaye de laisser à peu près 2 mm 1 ou 2 mm pas plus pour mettre en bas je laisse 1 mm 2 mm et je mets ma pochette alors là vous pouvez mettre de la dentelle ou autre chose moi j'ai pas envie donc là je mets rien voilà là j'avais mis vous voyez j'avais mis c'est une espèce de petite bordure comme ça vous pouvez le faire c'est pas si je mets ça ici ça fait pas vilain du tout au contraire je sais même pas si je vais pas le faire ça ferait pas mal avec ça derrière c'est trop blanc ça va pas non c'est trop blanc donc ça ira pas ça va pas me plaire donc on va faire le livret qui va aller dedans alors le livret le livret il fait je regarde mes notes il fait 24 cm sur 13 cm alors 24 comme ça 13 comme ça ici on plie à 12 voilà et alors là tout bêtement et ben vous venez prendre une déco de 11 non c'est même pas celle là oh la la alors elle fait si 11 cm sur 12 cm c'était bien simple 11 cm sur 12 cm et puis vous la collez dessus voilà et dedans on pourra y mettre des photos voilà on va laisser tout en blanc pour pouvoir mettre des photos comme je vous l'ai déjà dit on ferait les décos on les fera après on va d'abord faire les structures d'album avec les minimums de déco de papier déco comme ça tout ce qu'il y a à découper tout ça puis après on verra voilà donc voilà le petit livret qui se présente comme ça hop on ouvre voilà comme ça on peut mettre des petites photos dedans et voilà vous voyez il faut attendre quand même que ça sèche parce que si on n'attend pas c'est pas mais bon vous attendez c'est pas voilà donc et ça tient voilà c'est bon ça tient voilà donc voilà la troisième page elle fait comme si la petite pochette pour mettre le livret et voilà c'est tout bête tout simple voilà voici la troisième page voilà alors pour la prochaine vidéo on fera la page 4 et 5 en même temps parce que vous allez voir c'est des pages du miroir voilà donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo allez gros bisous je vous embrasse tous très fort et à très vite n'oubliez pas le petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral allez bisous ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2